Générique ... Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au programme de l'actualité. Des dizaines de personnes se sont effondrées dans la rue, prises en convulsion après l'attaque chimique sur la ville syrienne de Khan Sheikhoun. L'attaque ce mardi a fait de 70 morts. Mercredi, Khan Sheikhoun n'était plus qu'une ville fantôme. Les habitants étaient en état de choc et les parvenaient à peine articulés. Des images horribles n'ont pas tardé à être relayées. On y voit parfois des jeunes enfants qui se battent contre l'imminence de la mort. A l'heure où nous évoquons ces faits horribles, aucune preuve matérielle ne nous permet encore d'établir la responsabilité politique et militaire de ce nouveau crime de guerre. Du côté de l'administration américaine, on semble convaincu que la frappe aux armes chimiques a été réalisée par des avions du régime syrien. Alors que du côté russe, on envisage une autre explication. Ce serait la destruction d'un atelier de fabrication d'armes chimiques, un atelier tenu par les rebelles, qui a été détruit par des avions du régime et qui aurait disséminé les substances toxiques dans l'air. Après le massacre de Khan Sheikhoun, le vice-président américain Mike Pence a déclaré que toutes les options étaient sur la table après l'attaque chimique. De son côté, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a demandé aux Russes de reconsidérer leur soutien au régime syrien. Les réactions à l'attaque chimique de Khan Sheikhoun, prédit Lib, se poursuivent. Pour Rex Tillerson, le temps est venu pour la Russie de faire marche arrière concernant le soutien envers le président syrien Bachar el-Assad. Un responsable du département d'État américain a déclaré que toute personne rationnelle qui a la possibilité de voir des images des victimes sait que ce que les Russes disent au sujet d'un entrepôt de produits chimiques bombardés par le régime n'est pas vrai. Le président Trump a ajouté que le meurtre d'enfants innocents par des gaz chimiques violait toutes les lignes rouges. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, à la fin d'une session d'urgence tenue mercredi pour discuter de l'attaque, a finalement reporté le vote sur un projet de résolution condamnant le régime syrien. Assistant ambassadeur de la Russie auprès de l'organisation internationale, Vladimir Savronkov réclamait une enquête objective sur l'attaque. Le commandant général des forces démocratiques syriennes a condamné le massacre perpétré à l'arme chimique dans la ville de Khan Sheikhoun, près d'Idlib. Pour les responsables des forces démocratiques syriennes, c'est un crime contre l'humanité. La déclaration des forces démocratiques syriennes dit que des civils innocents, en particulier les enfants d'Idlib et de Khan Sheikhoun, ont été attaqués par des armes chimiques, entraînant des dizaines de victimes. Nous condamnons, dit la déclaration, ce terrible massacre et nous condamnons les partis qui l'ont accompli. Nous considérons qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité dont les auteurs doivent être punis. Nous appelons également la communauté internationale à ouvrir une enquête. Nous soulignons, disent les forces démocratiques syriennes, la nécessité de trouver une solution appropriée à la crise syrienne et à faire respecter l'engagement de ne pas cibler les civils dans ce conflit sur le territoire syrien. Le Conseil démocratique de Syrie, le Masada, a également condamné le massacre commis contre les habitants de Khan Sheikhoun ainsi que l'attentat terroriste contre les civils dans le métro de la ville russe de Saint-Pétersbourg. Le texte de la déclaration sur le massacre de Khan Sheikhoun est le suivant. Nous, au Conseil démocratique de la Syrie, condamnons le terrible massacre commis contre notre peuple à Khan Sheikhoun dans la campagne d'Édlib en raison de l'utilisation d'armes chimiques internationalement interdites, des armes qui ont tué des civils innocents, principalement des enfants et des femmes. Nous demandons également à la communauté internationale d'assumer ses responsabilités et d'ouvrir une enquête sur ce massacre et sur tous les massacres subis par les Syriens afin d'en responsabiliser les auteurs. Le Conseil démocratique de Syrie condamne également l'attaque de Saint-Pétersbourg et souligne le besoin de lutter contre le terrorisme. Les forces démocratiques syriennes poursuivent leur offensif pour reprendre la ville et le barrage de Tapra. Toujours au mât de Daesh, Tapka est complètement encerclé, mais le Daesh isolé joue ses dernières possibilités militaires. Pour enfermer la ville de Tapka dans une nace, il a fallu livrer de l'ordre de combat au tord du village de Safsaba. Des dizaines de membres du Daesh ont été tués à partir du moment où les forces démocratiques syriennes ont lancé l'assaut. À minuit 40, mercredi matin, dimanche dernier, les combats avaient éclaté quand une contre-offensive de Daesh sur l'opération a été repoussée par les forces démocratiques syriennes. 24 corps de membres de Daesh avaient été saisis, dont celui d'émir Abu Zubair, qui coordonnait les attaques de Daesh. Trois femmes ont essayé d'entrer dans la zone contrôlée par les forces démocratiques syriennes. Mais elles étaient empêchées. Finalement, elles ont grimpé sur une distance de 3 km pour éviter d'être aperçues par les membres du Daesh jusqu'à ce qu'elles atteignent enfin la zone tenue par les forces démocratiques de la Syrie. Dans le village de Manzala, à 25 km au nord de Raqqa, Daesh avait utilisé près de 200 civils comme boucliers humains pour empêcher la progression des forces démocratiques syriennes. De dépit, des membres du Daesh ont ciblé et tué 7 civils. Pendant ces instants, ces trois femmes ont réussi à s'échapper. Regardez avec nous. Elle s'appelle Nasrin Abdullah. C'est une survivante. Elle a raconté lors de sa visite à l'unité de protection de la femme les événements qu'elle avait subis jusqu'à ce qu'elle atteigne enfin les positions des forces démocratiques syriennes. Cette survivante de 29 ans, qui a refusé d'être identifiée, a expliqué qu'après que les combats se soient intensifiés à Deirazor, sa mère, sa soeur et elle-même ont essayé de fouiller Raqqa pour entrer dans les zones contrôlées par les forces démocratiques syriennes. Cependant, les membres de Daesh ne leur ont pas permis de quitter la ville. Pendant notre séjour à Raqqa, qui n'a duré que quelques mois, nous avons été harcelés régulièrement par les membres de Daesh, dit-elle. Nous avons essayé plusieurs fois de sortir de la ville, mais ils voulaient nous utiliser comme boucliers humains pendant les combats contre les forces démocratiques syriennes. Elle continue. Les membres de Daesh ne nous ont pas permis de partir jusqu'à hier soir. Ils nous ont rassemblés avec beaucoup de gens dans le village du superviseur et là, on nous a emmenés à l'un des points des forces démocratiques syriennes. Alors que nous nous sommes approchés des combattants des forces démocratiques syriennes, Daesh a attaqué le groupe de civils pour tenter de forcer la position des forces démocratiques syriennes. Au cours des affrontements, nous avons alors essayé d'atteindre les zones tenues par les forces démocratiques, mais les mercenaires empêchaient quiconque de passer. Alors que nous fuyons la scène de l'affrontement, nous rampions, dit-elle. Et ce, sur une distance de 3 km, deux craignent de voir des membres de Daesh devant nous parce qu'ils avaient déjà tué sept civils sous nos yeux. À la fin de son récit, la survivante a encore expliqué qu'elle s'était cachée dans l'une des maisons abandonnées jusqu'à ce que les affrontements se terminent. Ensuite, elles ont encore marché jusqu'à ce qu'elles atteignent les combattants des forces démocratiques. Ces combattants nous ont immédiatement pris, moi et ma mère, vers une clinique mobile. Là, ils ont soigné ma mère. La porte-parole officielle des unités de protection des femmes, Nesrine Abdallah, a promis de poursuivre la lutte jusqu'à ce que toutes les femmes soient libérées de l'opération de ces groupes mercenaires. 4 000 personnes qui fuient les zones sous contrôle du Daesh, Araka, et dont les banlieues sont arrivées dans la ville d'Ainissa au cours de la semaine. On a compté cette semaine environ 4 000 réfugiés qui sont arrivés dans la ville d'Ainissa. 3 000 de ces réfugiés sont logés dans le camp de la ville, tandis que les autres se sont répartis dans les villages voisins. La plupart de ces personnes déplacées proviennent de la ville de Raqqa, de celle de Tabqa, de Tadmour, d'Al-Sorna-Rafsa, d'Al-Maskana et de Deir-Afer. Le camp compte actuellement 250 tentes occupées par des familles de réfugiés et 2 ou 3 familles vivent sous une même tente. Les autorités ont donc mis en place toute l'aide nécessaire aux personnes déplacées. De plus, l'assistance médicale se poursuit en coordination avec Médecins sans frontières. Le président de la commission des réfugiés, Jalal al-Ayaf, a fait l'éloge de l'état du camp et il a souligné que le camp reçoit chaque jour plus de 150 familles. Parmi ces réfugiés, il y a Mohamed Kriar, de la ville de Tadmour, et il y a Ziad Chahout, de la ville de Rastan, dans la province de Roms. Ces hommes ont pu parler du bon accueil qui leur avait été réservé par les forces démocratiques syriennes et du sentiment de sécurité qu'ils connaissaient enfin. Des centaines de familles de réfugiés se rassemblent à proximité des lignes de front et sont évacuées par les forces démocratiques syriennes. Elles sont ensuite envoyées dans la ville de Mahmoudia, de Djarania ou d'Ainissa. Selon les chiffres publiés par l'agent Sawar, plus de 8000 personnes ont ainsi déjà été déplacées. Lors d'une conférence internationale organisée à Bruxelles sur l'avenir de la Syrie, la communauté internationale a promis mercredi 6 milliards de dollars d'aide humanitaire pour la population syrienne et pour les réfugiés en 2017. Le commissaire européen de l'aide humanitaire, Christos Silendiers, a déclaré à la fin de la réunion que cette conférence avait accouchée d'une promesse collective d'ici 6 milliards de dollars pour cette année. Les participants à la conférence qui s'est conclue mercredi à Bruxelles se sont mis d'accord sur la nécessité de parvenir à une solution politique en Syrie sur la base des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. La communauté internationale s'est engagée aujourd'hui à travailler ensemble pour soutenir un avenir pacifique en Syrie et mettre fin à la guerre, a déclaré Federica Mogherini, la coordinatrice de la politique extérieure de l'Union européenne, à la fin de la conférence. Dans la région de Chahba, au nord de la Syrie, les forces armées turques et leurs mercenaires locaux continuent d'attaquer les positions tenues par les forces révolutionnaires de Jaisha Thouar. D'autres attaques ont également ciblé le canton d'Afrin. Regardez avec nous. Dès lundi soir, les combats reprenaient autour du barrage de Chahba, un barrage qui a été libéré de Daesh par le Jaisha Thouar et qui est maintenant réattaqué par les bandes armées que la Turquie soutient en Syrie. Les villages proches du barrage, notamment les villages de Raoul Sirouch et de Tilmedir, ont également subi le feu des agresseurs. Jeudi, les combats reprenaient sur plus de 10 villages qui vont de Krolsruc à Maranez, des attaques perpétrées depuis le bastion turc en Syrie d'Azaz. Dès jeudi, les forces révolutionnaires tuaient 12 agresseurs et ont blessé 40 autres. Les attaques menées par la Turquie dans la région de Sheba se font de façon intermittente. Et pourtant, Erdogan avait solennellement affirmé le 30 mars que l'opération menée par la Turquie sur le sol syrien était arrivée à son terme. La région de Sheba est maintenant en train d'être décurdifiée. Depuis le début de l'attaque turque sur la Syrie, le 24 août 2016 à Jarablous, il y a eu 50 des 217 villages kurdes de la région qui ont été totalement détruits et incendiés. Dans d'autres villages, les forces turques font venir des familles du Turkménistan oriental, des familles compromises avec le Daesh. Un communiqué du groupe Liva Suleyman Shah, un groupe qui vient d'être créé à l'instigation de la Turquie, fait état de changement démographique à introduire dans la région de Sheba en y faisant venir des familles de Ouar, près de Homs. Le communiqué du groupe est explicite. Les familles proches, dit le communiqué du PKK, seront préalablement déplacées de Sosinbat et de Khabassin. 60 familles de Ouar ont été replacées là où vivaient ces familles kurdes. Le communiqué explique que tous les kurdes seront déplacés hors de la région. Et d'autres préparations se mettent en place, notamment pour accueillir des responsables de bandes armées et leurs familles dans les villages de Nouman et de Khabasshaï. Des défections ont eu lieu parmi les mercenaires qui travaillaient aux côtés des forces armées turques. Six de ces déserteurs se sont rendus aux forces Assaïch, la police de la province d'Afrin, pour décider l'objectif de la Turquie en Syrie n'est pas de se battre contre Daesh. Le véritable but, c'est de lutter contre les forces démocratiques syriennes, d'occuper des parts de territoire syrien en plus. Ils étaient donc six cette semaine à quitter les bandes armées qui soutiennent la Turquie dans son projet d'invasion de la Syrie. Parmi eux, il y a Mahmoud Ahmed Mari qui vient d'Alep. On lui avait confié des tâches de police à l'intérieur de la ville de Jarablous et ce pendant environ trois mois. Mari s'est alors adressée aux jeunes gens qui connaissent les mensonges de l'occupation turque et les a appelés à se rendre dans les zones libérées et a travaillé pour libérer la Syrie avec le concours des forces démocratiques syriennes. Nabi Mohamed Hazal, de la région de Jabal al-Zawiyah, dans la province d'Egypte, a également quitté les bandes armées qui se battent aux côtés de l'armée d'occupation turque. Hazal a déclaré qu'il s'était éloigné après avoir appris les mensonges de l'État turc. Il n'accepte pas les combats menés contre les forces démocratiques syriennes. Le cimetière des martyrs Mohamed Karasungur se trouvait dans les montagnes de Krandil, au cœur du stand du sud. Mercredi, les bombardiers turcs se sont achardés deux heures durant de tout détruire pour bien mettre tous les encouragements de la population kurde. Regardez avec nous. En Carpentras, le 10 mai 1990, le cimetière juif avait été profané. 34 tombes ont été dégradées par des sympathisants néonazis et par des skinnettes. Les plus grands responsables politiques français de l'époque, de Jack Lang à Pierre Moroy, se sont rendus sur les lieux. Tombouctou, au Mali, en avril 2012, le groupe armé Ansardine détruit les mausolées des plus grands saints locaux, provoquant l'effroi et la consternation tant des habitants que des plus grandes instances internationales. Kandil, ce mercredi. Le régime AKP vient de lancer ses bombardiers pour détruire le cimetière de Mehmet Karasungur, un cimetière où reposent les anciens combattants de la guérilla. À côté du cimetière se trouvait un musée dans lequel étaient archivées toutes les données concernant les défunts. Chaque semaine, de nombreuses familles venaient se recueillir sur la tombe d'un de leurs proches. Les habitants de Kandil sont sous le choc. Marouf Rasoul Moustafa, du village de Enze, a rappelé que les habitants de Kandil avaient déjà alerté les autorités internationales, les associations de droits de l'homme, les organes de presse, pour qu'on fasse cesser l'agression de la Turquie. Les forces d'invasion turques, expliquent-ils, massacrent et emprisonnent nos frères et nos sœurs et elles brûlent leurs villages au Kurdistan du Nord. Les forces armées turques bombardent aussi les villages de Rojava. Et maintenant, ils bombardent les cimetières de nos martyrs. Mais quelle offense nos morts, nos oiseaux et nos colombes ont bien pu leur faire ? Pourquoi est-ce qu'ils les visent ? Il est évident, dit-il, qu'ils n'ont pas peur uniquement des cures de vivants, mais également des cures de morts. Une grève de la faim a débuté. Voilà déjà plus de 50 jours dans la prison de Chakran près d'Izmir. Depuis le mouvement de grève s'étend de nombreuses prisons du pays, les prisonniers dénoncent l'isolement imposé sur le leader kurde Abdallah Ocalan dans sa prison d'Imrali, ainsi que les violations répétées des droits de l'homme dans les établissements pénitentiaires. Enfin, les grévistes de la faim ont dénoncé la nouvelle vague de violences et de guerres menées par le gouvernement d'AKP, dont les dossiers kurdes. Les grévistes de la faim doivent affronter la violence de leurs géoliers. Diane Onan, la sœur de Barysh Onan, enfermée à Chakran, expliquait à l'agence NF comment les gardes insultaient et frappaient les détenus. Des gendarmes tirent les dames âgées par les cheveux sur le sol. Les familles qui tentent de visiter leurs proches subissent également des agressions. Chakran, c'est aussi cette prison où des mineurs sont détenus. Deux jeunes filles de moins de 18 ans et enceintes sont enfermées à Chakran. La nuit, leurs cellules sont fouillées. D'autres femmes qui ont leur bébé avec elles dans leurs cellules ne disposent même pas d'eau chaude pour la préparation des biberons. Fatma Demirel, une avocate de la branche d'Izmir de l'Association turque des droits de l'homme, a constaté qu'un bébé emprisonné de 8 mois recevait de la nourriture reconstituée avec un robinet d'eau froide. Prise de tout intense, la petite fille n'a pas pu être hospitalisée. En date du 6 avril, ils étaient une centaine à travers les prisons turques à avoir entrepris cette grève de la faim, illimitée dans le temps et sans alternance. Cette grève de la faim dans les prisons concerne aussi des responsables emprisonnés des parties HDP et DBP qui se joignent par solidarité à cette grève pour des périodes de 5 jours. Ayan Bilgan, Meral Danis Bechtas et Nihat Ekdogan ont ainsi rejoint le mouvement des grévistes en début de semaine. Plus qu'une semaine avant le référendum du 16 avril en Turquie, un référendum où se joue l'avenir du régime turc et celui de son président Erdogan. La coalition AKP-Mahepe entend bien faire passer le changement de constitution. Pour parvenir à ses fins, les tribunaux et la police empêchent de participer non au changement, à se faire entendre. Si vous aimez cette chanson, sachez qu'en Turquie, vous risquez de gros ennuis si vous l'écoutez au volant de votre voiture. La deuxième chambre du tribunal de paix de Mersin vient de l'interdire ce 1er avril. Et ce n'était pas un poisson d'avril. La chanson qui dit « Bezhenna, dites non » incite, dit le tribunal, les gens à la haine et à l'animosité. Pour pouvoir interdire cette chanson du HDP qui milite pour le non au changement, le tribunal de Mersin a estimé qu'il n'était pas constitutionnel de dire « non » au slogan « un drapeau, un État, une nation », un slogan qu'Erdogan va répétant de ville en ville. Cette chanson du HDP avait déjà été interdite par les gouverneurs de Vannes, de Mouche et de Hamet avant que le tribunal de Mersin ne prenne une décision ayant valeur nationale. Vous aimiez Denis Naki, du club de foot à Mersin ? C'est dommage, vous risquez de ne plus le voir non plus sur les pelouses. Il a été condamné à un an et six mois de prison pour la propagande terroriste qu'il entretenait, selon le tribunal de Gaziantep, sur les réseaux sociaux. Ce footballeur avait simplement posté des messages concernant les villes kurdes placées sous couvre-feu. Et Naki appelait à la fin de la guerre sur les réseaux sociaux. Vous lisiez le journal Sujin ? Deux de ces journalistes, Lismi Güler et Zaynab Turgut, ont été embarqués par les forces de police suite à un contrôle d'identité ce jeudi. On est toujours sans nouvelles d'elles. Et puis, également, dans le collimateur des juges et des fonctionnaires de Turquie dévoué à leur président, les organes de presse. Les sites web d'ANF, de Osgur Lukşud, Démocratie et de Haber ont été bloqués par l'ICTA, la Haute Autorité pour les Technologies de la Communication et de l'Information de Turquie. Enfin, et surtout, les vagues massives d'enfermement et d'emprisonnement qui frappent tous les responsables politiques de l'opposition en Turquie. Si l'on s'en tient, par exemple, à la seule journée de ce mercredi, il y a eu 38 arrestations à travers les provinces d'Adana, de Marcin, du Hatay, d'Istanbul et d'Herzouroum. Les personnalités arrêtées le plus souvent lors de rêtes à domicile sont des membres du parti HDP ou du parti ESP, le parti socialiste des opprimés. 12 autres personnes ont été condamnées dès le lendemain de leur arrestation à Dersim et envoyées à la prison des LASIK. La justice leur reproche d'aider et de soutenir une organisation terroriste. Mesdames et Messieurs, on arrive à la fin de notre programme de l'actualité. Merci beaucoup pour votre écoute. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada